Bonjour et bienvenue à vous tous. Bonjour Cynthia. Bonjour Madame Cynthia Boyer, nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à IMT Minalbi. Vous nous avez fait l'honneur le 15 octobre dernier d'animer sur cette même plateforme une conférence sur les élections américaines. Nous étions à ce moment-là à une quinzaine de jours de l'élection dans le cadre d'une actualité qui était déjà très chaude. Et vous avez accepté de revenir nous voir aujourd'hui. Nous vous en remercions très chaleureusement pour évoquer le jour d'après, le jour d'après l'investiture de Joe Biden. Alors depuis le 15 octobre, l'actualité de chaude est devenue brûlante avec beaucoup de questionnements sur la transition, une transition inédite, beaucoup de violence aussi et également beaucoup d'espoir. Alors nous sommes certains que votre lecture de ces événements va passionner notre auditoire. Nous sommes environ une petite centaine de connectés aujourd'hui et c'est réellement un succès. On vous remercie aussi pour ça. Alors je pense que bon nombre de participants aujourd'hui étaient déjà connectés le 15 octobre et ils vous connaissent déjà. Mais pour ceux qui n'étaient pas présents lors de votre première intervention à l'école, je voudrais très rapidement, pour vous laisser très vite la parole, vous présenter. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante à l'Institut universitaire Champollion à Albi et chercheur à l'Institut Maurice-Orioux à l'Université Toulouse-Capitole. Votre domaine de recherche englobe la communication politique et les libertés fondamentales et plus spécifiquement, et c'est intéressant aujourd'hui, vous travaillez sur le discours politique sur les réseaux sociaux et le discours présidentiel en particulier. Et ce sont des travaux qui ont donné lieu à plusieurs publications scientifiques, écrites en particulier lors de votre séjour au Centre sur la liberté d'expression à l'Université de Yale. Mais votre expérience des États-Unis ne s'arrête pas là. Vous avez en 2016 travaillé dans l'équipe de communication d'Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle. Et vous avez côtoyé à ce moment-là également Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, lors de votre passage à Amherst University près de Boston. Vous avez une grande connaissance des États-Unis et on vous remercie de venir partager tout ça avec nous aujourd'hui pour la deuxième fois. Et donc, je vais vous laisser la parole maintenant pour que vous donniez votre vision des événements récents aux États-Unis. Merci beaucoup Cynthia. Merci beaucoup. Je vous remercie de participer à une conférence organisée par votre établissement. Effectivement, le jour d'après, je pense que lorsqu'il y a eu la première conférence, il y a quelques mois, on ne s'attendait pas et personne ne pouvait prédire ce qu'il allait arriver. Et voilà, ce sont des éléments que l'on va commenter ensemble. Donc du coup, si on pouvait lancer la présentation par rapport, s'il vous plaît. Je vais revenir en fait, je vais structurer ma présentation dans un premier temps en revenant sur les particularités du système électoral américain pour comprendre en fait pourquoi il y a en fait ce débat sur la fraude aux élections. Donc c'est quelque chose qui me semble très important et notamment les différentes contestations qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Et je vais passer aussi un petit peu de temps sur le processus de destitution et évidemment, j'aborderai la présidence Biden qui a un an, enfin qui a un mois, pardon, qui a un jour. Et donc, j'aborderai les grandes lignes en fait et notamment la ligne directrice pour les 100 prochains jours à venir. Donc je vais commencer par expliquer la situation et tous ces mouvements de contestation par rapport aux élections, par rapport aux résultats des élections, même si évidemment rien n'explique la violence, rien n'explique ce qui s'est produit le 6 janvier dernier au Capitole. Par contre, il y a des éléments en fait qui font partie du raisonnement du mouvement initié par Donald Trump et sur lesquels il faut revenir. Donc en particulier en fait le fait que les élections et pour ceux qui ont déjà participé à la conférence précédente, les élections en fait ont lieu certes début novembre, mais les résultats officiels sont uniquement communiqués début janvier parce qu'il y a tout un processus qui est propre au fonctionnement du système américain, c'est-à-dire un suffrage universel, uninominal à un tour et qui est une élection indirecte. Donc lorsqu'il y a l'élection présidentielle qui a lieu début novembre, les électeurs votent pour des grands électeurs et donc on n'a jamais le résultat de l'élection le soir même. Donc ensuite, il y a un processus qui a lieu tout au long du mois de novembre, donc après ce vote des électeurs lors du jour du vote, il y a le processus en fait qui est la certification par les États. Et donc en gros, c'est la comptabilisation des voix et chaque État en fait qui va sceller les résultats pour désigner les grands électeurs qui sont déjà en fait présentés sur des listes, qui sont déjà indiqués par les différents partis, mais qui vont être signifiés de leur participation au collège électoral uniquement quand les États certifient les résultats. Donc on revient sur l'élément fondamental, il faut 270 votes dans le collège électoral pour remporter l'élection et ensuite en fait les grands électeurs se réunissent. Donc tout ça en fait c'est marqué dans la constitution américaine, c'est très précis sur le déroulement des opérations. Donc les grands électeurs se réunissent et ils ne se réunissent pas tous ensemble à Washington, ils se réunissent dans la capitale de leur État pour en fait signifier leur vote, concrètement faire l'acte de vote, même si on connaît déjà, on sait très bien vers quel candidat ils vont s'orienter, mais physiquement ils vont voter. Donc ça c'est au cours du mois de décembre. Et ensuite, chaque État va certifier de nouveau les votes et va les adresser au Congrès américain. Et le Congrès américain, le 6 janvier, va concrètement compter les votes des grands électeurs et certifier en fait les résultats. Et donc on a le résultat officiel, le résultat final de l'élection présidentielle qui n'apparaît en fait, qui n'est acté que le 6 janvier. Il y a un élément important, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est que le 6 janvier, il y a eu ces événements qui se sont produits au Capitole. Lorsque le Congrès certifie les bulletins de vote, il les comptabilise. Mais il n'y a en aucun cas, dans l'histoire constitutionnelle et politique américaine, en aucun cas le Congrès ne se positionne, dans le sens qu'en aucun cas le Congrès ne peut revenir sur les votes. Ils peuvent en fait indiquer par des motions, et on en discutera, leur mécontentement sur certains éléments, mais en aucun cas on ne revient sur les votes effectués par les grands électeurs. Donc le processus est compliqué, mais en même temps en fait c'est un processus qui a différentes étapes, et qui est réglementé puisque tout est comptabilisé, tout est acté de façon très très précise. Donc voilà l'organisation des élections. Il y a un élément qui me semble absolument fondamental de préciser, c'est le fait en fait qu'il appartient à chacun des États de diriger les règles électorales. C'est-à-dire qu'en fait aux États-Unis, on n'a absolument pas une uniformisation des élections, mis à part en fait le critère qui est énoncé ici, c'est-à-dire que qui peut voter, il faut avoir 18 ans, il faut être citoyen américain, et c'est tout en fait, ce sont les seuls éléments présentés par la constitution américaine. Par contre d'autres éléments, c'est-à-dire la présentation d'un document d'identité pour voter, une carte d'identité, parce qu'aux États-Unis on ne délivre pas une carte d'identité à la population, aux citoyens américains, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte d'identité, c'est une demande qui est faite par les citoyens, et donc il faut payer pour le faire. Et donc tous ces critères-là, en fait, l'accès au vote, c'est-à-dire par des documents, et aussi le fait d'être suspendu du droit de vote, notamment les reprises de justice, qui peuvent être suspendues temporairement, qui peuvent être suspendues définitivement, tout ça, ça appartient en fait à chacun des États, tout comme en fait la détermination du fait que l'on peut voter ou pas à distance. Et c'est là en fait où cette année, il y a eu des soucis et des dissidences, c'est sur ces votes à distance et sur la comptabilisation de ces votes à distance, parce que chaque État en fait opère avec ses propres règles électorales, c'est absolument pas unifié au niveau du système fédéral, et donc lorsqu'il y a une contestation sur les règles électorales dans un État, il appartient sur les lois électorales qui sont issues de la législature de l'État, il appartient aux cours, aux différents tribunaux de l'État, de déterminer la validité ou pas de certains éléments. Et qui tranche, c'est la cour suprême de chacun des États. Donc vous avez en fait tout un système qui n'est absolument pas uniformisé, et qui fait en fait qu'il y a eu du temps pour comptabiliser les voix, il y a eu des difficultés qui ont émané de cette prise en considération des voix, parce que ce n'est pas un système uniforme et unique. Donc les résultats de ces élections, on en avait déjà discuté, mais il y avait évidemment des États pivots qui ont fait basculer le vote, et donc notamment l'Arizona, la Pennsylvanie, la Georgie, avec un résultat relativement surprenant par rapport à la Georgie, et ce qui nous a amené en fait au résultat que vous connaissez avec l'élection de Joe Biden et la défaite de Donald Trump. Mais ce que l'on peut constater, et c'est pour ça que par rapport à la thématique le jour d'après ce qu'il apparaît, c'est que nous avons à l'heure actuelle une Amérique qui est divisée. C'est-à-dire qu'au-delà en fait de ce que vous pouvez voir sur l'écran, c'est-à-dire cette Amérique rouge et bleue, donc rouge c'est le parti républicain, et bleu c'est le parti démocrate, on a aussi des divisions qui s'opèrent au sein des États. Et ça c'est des éléments en fait sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Donc ce qu'il apparaît clairement, c'est qu'on voit en fait par rapport à cette carte qui est quand même simplifiée, que les États qui se trouvent sur les États côtiers, les États plutôt urbains, sont des États qui ont porté leur vote en faveur de Joe Biden, et des États en fait plus la partie centrale des États-Unis, ou des États qui sont plus animés par la ruralité, on a en fait les voix qui se sont portées sur Donald Trump. Mais quand on regarde le plus près après, et on va un petit peu zoomer sur l'Arizona qui a été un État-clé, on voit en fait que lorsqu'un État bascule, et donc là notamment l'État a basculé du côté bleu, c'est-à-dire du côté démocrate, ce n'est pas basculé tout l'État, c'est-à-dire qu'en fait on voit très bien qu'on n'a pas une uniformité, une uniformisation des votes, on a en fait une scission, c'est-à-dire on a cette Amérique qui est divisée entre les États urbains, les villes et les campagnes, si on veut faire simple et un schéma vraiment simpliste, et on a au sein des États encore des divisions qui s'opèrent au niveau national, c'est-à-dire au niveau de l'État. Je vais vous donner un exemple d'un État que je connais très bien, qui est la Pennsylvanie, qui ne peut pas apparaître sur l'écran. La Pennsylvanie en fait, qui a basculé du côté de Joe Biden, où là en fait on a encore quelque chose qui apparaît encore plus clairement, c'est-à-dire que c'est un État qui n'a pas basculé, on ne peut pas dire, clairement du côté de Joe Biden, puisque vous avez cette scission qui s'opère entre ce que vous voyez sur la partie Est, c'est-à-dire la ville de Philadelphie, et la partie centrale qui reste en fait aux mains des Républicains. Alors je vais modérer en fait les propos, c'est-à-dire que j'ai opéré cette scission Joe Biden-Donald Trump, il n'y a pas en fait, lorsqu'un État bascule, ou lorsqu'un État reste auprès des Républicains, il faut quand même modérer les propos. Il ne s'agit pas en fait de faveur supporter de Donald Trump, puisque seulement un tiers des électeurs républicains se positionnent en faveur de Donald Trump, les autres en fait s'opposent aux démocrates, et du coup ont quand même voté pour Donald Trump, même s'ils ne soutiennent pas Donald Trump. Donc il y a vraiment différentes factions au sein du Parti Républicain, et ce n'est pas un bloc homogène, et comme on peut le voir actuellement, par leurs différents propos par rapport à ce qui s'est produit il y a quelques semaines. Donc qui peut voter ? C'était vraiment la question importante, et la question en fait de la suspension du droit de vote, qui est rentrée dans le débat relatif à la comptabilisation des votes, puisque comme je vous l'ai indiqué, les États définissent le droit de vote, l'attribution du droit de vote. On a un problème majeur aux États-Unis, qui est la suspension définitive temporaire du droit de vote au repris de justice, sachant que les repris de justice sont pour la plupart issus des minorités, donc vous avez en fait une surreprésentation des minorités dans la déchéance du droit de vote, ce qui occasionne en fait des inégalités au sein des résultats électoraux. Ce qui nous amène en fait à ce point qui est fondamental, qui est qu'en est-il à l'heure actuelle en fait de la présidence Biden et du résultat des élections ? Alors on votait pour l'élection présidentielle, on votait aussi pour le congrès américain, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des sénateurs qui étaient renouvelés, puisque le mandat des sénateurs a une durée de six ans, ils sont renouvelés un tiers et renouvelés tous les deux ans, donc on a l'intégralité du Sénat qui est renouvelé tous les six ans et on a 100% de la Chambre des représentants qui est renouvelée tous les deux ans, puisque le mandat est de deux ans. Et donc lorsque un président qui est élu pour quatre ans est élu en fait au début de son mandat, deux ans plus tard, il peut risquer une cohabitation, entre guillemets, à la fois au niveau de la Chambre des représentants, qui a un mandat que de deux ans, et à la fois en fait au niveau du Sénat, qui est renouvelé de un tiers tous les deux ans et donc de deux tiers au bout de quatre ans. Donc le Congrès, et au niveau de la Chambre des représentants, sans surprise, a basculé du côté démocrate. La question qui restait majeure, c'était le Sénat, en fait, savoir si le Sénat allait être aux mains des démocrates ou du côté du Parti républicain. Et donc les résultats ont été, ils sont très serrés. Le Parti démocrate a une majorité, majorité-minorité, c'est un peu compliqué, une majorité au niveau du Sénat, mais il n'a pas une majorité suffisante pour pouvoir en fait mettre en œuvre la politique que voudrait mettre en œuvre Joe Biden. C'est-à-dire que pour l'introduction des projets de loi, il n'y aura pas de problème au niveau de la Chambre des représentants, puisqu'ils se positionneront en faveur des projets de Joe Biden. Par contre, là où il va falloir jouer du compromis et toute l'expérience de Joe Biden en matière de compromis, de discussion avec les membres du Sénat, ça va devoir s'opérer à ce niveau-là, puisqu'on a en fait une majorité des démocrates qui est liée aux indépendants, puisque même si c'est un système bipartite, il y a quand même d'autres orientations politiques. Et les Républicains qui quand même détiennent la moitié du Sénat. Ce qui va poser un souci pour les démocrates en particulier, lorsqu'ils vont aller chercher une majorité des deux tiers pour notamment le processus de destitution qui est en cours à l'encontre de Donald Trump. Donc une majorité certes, un contrôle du Congrès, mais un contrôle tout relatif qui va nécessiter de la part de Joe Biden des compromis. C'est-à-dire que le programme tel qu'il a énoncé ne pourra pas être mis en application s'il n'y a pas des discussions avec les Républicains. Et comme je l'ai indiqué, Joe Biden a une expérience de plus de trois décennies en tant que sénateur. C'est quelque chose qu'il sait faire. Il a été pendant huit ans vice-président de Barack Obama. Donc vice-président, ça veut dire président du Sénat. Donc il connaît très bien le vent des institutions. Donc il va y avoir ces discussions qui vont s'opérer. Ce qui nous amène en fait au 6 janvier. Donc le 6 janvier, que s'est-il passé ? Il s'est passé en fait, tous les dissidents, les trumpistes qui ont été exhortés par Donald Trump et notamment par le biais des réseaux sociaux sur la contestation des résultats des élections. Ce sentiment-là, en fait, le complotisme n'est pas nouveau dans l'histoire américaine. C'est quelque chose qui a vraiment émergé à partir de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy dans les années 60, où là il y a eu vraiment différentes thèses et différents éléments qui sont apparus et donc qui ont suscité un peu plus de faire voir de la part de ces mouvements complotistes. Il y a aussi en fait, d'un point de vue purement rationnel, il y a le fait que le système électoral américain, c'est un système qui est très compliqué. C'est-à-dire que comme on vient de l'aborder, chaque État définit ses règles électorales, ses comptabilisations sur le vote à distance, etc. Donc ça entraîne en fait une certaine confusion parce que quand vous habitez par exemple dans l'Alabama, vous n'allez pas comprendre en fait pourquoi ça ne fonctionne pas de la même façon dans l'État de la Georgie. Donc ce qui explique en fait aussi cette confusion, en aucun cas ça explique bien évidemment la violence, mais le système qui peut paraître confus de prime abord pour certains, qui ont été exhortés par Donald Trump qui a contesté les élections parce que justement elle ne lui était absolument pas favorable. Donc cet élan de violence, on reviendra dessus parce que ça pose des problèmes à la fois de sécurité intérieure, des problèmes politiques, et ça va malheureusement impacter sur la présidence de Joe Biden puisqu'on a une Amérique qui est désunie, même si le discours d'unité énoncé par Joe Biden hier va dans un sens de rassemblement, ça ne va pas être simple pour les États-Unis de se reconstruire après ce chaos. On n'a jamais vu dans l'histoire américaine le Congrès attaquer ainsi. Il y a une forte sécurité autour du Congrès, autour de l'accès au Congrès. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'assister à différentes séances, à la Chambre des représentants et au Sénat. On ne rentre pas facilement au Congrès. Il y a beaucoup de sécurité, c'est très sécurisé, et pourtant on a assisté à ce qui était impensable pour beaucoup d'Américains et pour beaucoup d'étrangers. Et on l'a vu nous de loin, cette invasion du Congrès et cette violence inouïe et les morts qui ont été la conséquence de ces différentes actions. Ce qui a entraîné un débat qui est apparu dans les quelques jours qui ont suivi cette invasion du Congrès, qui était en fait la possibilité d'utiliser le 25e amendement, qui était vraiment à l'ordre du jour, le 25e amendement, qui a été ratifié en 1967, qui permet en fait au vice-président, lorsqu'il y a un problème de santé, alors en général c'est la santé physique et pas la santé mentale qui est remise en question, lorsqu'il y a un problème de santé physique du président, de remplacer le président. Alors ça a été utilisé dans le passé de manière temporaire et là en fait il y avait vraiment ce débat d'utilisation du 25e amendement pour que Mike Pence remplace Donald Trump suite à la ligne rouge qu'il a franchie dans son discours, à exhorter ses supporters à aller au combat et à marcher vers le Congrès et à cette intrusion dans le Congrès. Donc le 25e amendement n'a pas une jurisprudence, c'est-à-dire qu'il a été utilisé, comme je vous l'ai indiqué, de manière très temporaire, quand un président a subi une opération chirurgicale ou autre, mais il n'a jamais été utilisé pour arrêter l'exercice d'un président parce que le président en fait avait des problèmes, notamment de santé mentale. Donc ça a été beaucoup discuté, c'est un processus qui n'est pas simple et qui normalement émane du président lui-même qui va indiquer qu'il n'est pas capable pendant une durée déterminée d'exercer ses fonctions et qui transmise dans ces cas-là au vice-président ces différentes prérogatives. Et dans ce cas précis, en fait par rapport à ce qui s'est produit il y a quelques semaines, on a une autre possibilité, on a en fait la section 4 du 25e amendement qui permet aux vice-présidents et les membres du cabinet, c'est-à-dire le gouvernement très resserré, très restreint de l'administration parce que le terme administration ça reprend beaucoup de hauts fonctionnaires et donc c'est vraiment un terme très très large aux Etats-Unis et donc les membres du cabinet, donc le gouvernement, de pouvoir en fait arrêter et faire remplacer le président par le vice-président. Mais pour cela, il faut une majorité des responsables des secrétaires d'Etat, donc l'équivalent de ministres en France, il faut une déclaration écrite au président pro-temporé du Sénat et au président de la Chambre des représentants. Et donc, c'est une procédure qui est quand même relativement lourde, qui n'a jamais été activée dans le temps de pareil dans l'histoire américaine, d'où la réticence notamment de Mike Pence d'activer cette procédure avec en fait la jurisprudence ou les séquences qui pourraient en découler. Et donc, la concrétisation, c'était que le vice-président pouvait assumer les fonctions du président. Mais pour cela, il fallait une majorité des membres du cabinet, donc parmi les supporters et des proches de Donald Trump, en faveur du 25e amendement et donc notamment de l'utilisation de la section 4 du 25e amendement. Et donc, lorsque c'est enclenché, le Congrès se réunit au bout de 48 heures, ce qui n'est pas actuellement en exercice, et ils ont 21 jours pour trancher la question. Donc, l'activation en fait n'a pas été faite. Ils ont préféré attendre l'investiture de Joe Biden parce que c'est un processus qui est lourd, lourd de conséquences au niveau institutionnel et long également en fait dans l'enclenchement de la procédure et du fait qu'il restait que quelques jours à Donald Trump en exercice, c'est pour ça en fait que le choix n'a pas été fait sur l'utilisation du 25e amendement. Donc, ça a été, ça existe dans l'histoire américaine mais pas dans les circonstances que l'on connaît actuellement. Dans l'histoire américaine, il n'y a aucun président qui n'a été démis de ses fonctions. On a eu deux destitutions et on a eu trois destitutions et trois acquittements puisque là en fait je n'ai mentionné que deux présidents, je n'ai pas inclus Donald Trump, il y a huit présidents américains qui sont décédés en fonction, il y a eu quatre assassinats et quatre présidents qui sont décédés de cause naturelle et on a un président américain qui a démissionné et c'est le cas en fait de Nixon sur lequel on va revenir. Donc, voilà en fait la situation des différents présidents donc la situation que l'on a connue il y a quelques semaines n'a pas de précédent dans l'histoire américaine. Ce qui a posé en fait la question et qui a remis en fait dans le processus de l'impeachment qui est en fait la mise en accusation vers une destitution. Donc, il ne s'agit pas en fait d'une destitution parce que la destitution c'est lorsque l'on a jugé un président, c'est une mise en accusation et ensuite en fait il y a différentes étapes et c'est là où nous en sommes actuellement avec la mise en accusation de Donald Trump et ce choix qui a été opéré vers une mise en accusation vers ce mouvement de processus de destitution qui est enclenché. Jusqu'à présent, trois présidents excluant Donald Trump donc en incluant Donald Trump ça fait ça ont eu des et il y a eu en fait cette possibilité de cette idée de vouloir les mettre en accusation trois en incluant Donald Trump ont été mis en accusation à l'exception de Nixon qui lui en fait a préféré démissionner plutôt que d'avoir à vivre ce processus-là. Donc, il s'agit de Johnson Andrew Johnson et de Bill Clinton et également de Donald Trump et lui est donc à la particularité d'avoir été mis en accusation et donc acquitté des premières charges de destitution il y a deux ans de cela et qui est de nouveau destitué pour enfin mis en accusation donc sur le processus d'impeachment pour la seconde fois qui pose différentes questions sur lesquelles je vais revenir. Donc, les mises en accusation s'opèrent dans le cadre de l'article 2 section 4 de la Constitution américaine où on a en fait le processus d'impeachment qui est décrit donc le président le vice-président et tous les officiers civils des Etats-Unis seront démis de leurs fonctions en cas de mise en accusation et de condamnation pour trahison corruption ou autre crime et délit grave donc il y a différentes étapes mise en accusation on juge et donc on condamne ou on acquitte et donc sur quel élément sur de la corruption et autre crime et délit grave et c'est là en fait où la Constitution qui est très courte qui est très flexible ne nous indique pas grand chose puisqu'on a on n'a pas la définition de qu'est-ce que c'est quand autre crime et délit grave en dehors de trahison donc trahison de l'Etat c'est-à-dire lorsque le président opère des actions qui vont contre l'intérêt de la nation puisque lorsque le président est en exercice lors du jour de l'investiture il prête serment sur la Constitution de préserver et de protéger la Constitution et l'intérêt de l'Etat donc c'est une trahison lorsqu'il ne va pas dans ce sens-là la corruption c'est quelque chose qui est plus facilement définissable mais autre crime et délit grave c'est quelque chose qui est relativement complexe et donc il faut aller en fait vers le droit britannique puisque initialement les Etats-Unis avant leur construction étaient des colonies britanniques pour la plupart des Etats pour trouver la définition de qu'est-ce que crime à quoi correspondent ces termes crime et délit grave et donc c'est issu de la tradition britannique de droite qu'on appelle common law et donc ça correspondait aux infractions que le Parlement citait en révoquant des représentants de la couronne pendant vraiment une durée relativement longue chez les Britanniques et donc concrètement ça indique un abus de pouvoir par un fonctionnaire de haut niveau et c'est pas forcément une violation d'une loi pénale ordinaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un cadre juridique un cadre très précis au niveau pénal donc il y a une infraction ça peut être quelque chose de relativement de relativement varié en se concentrant sur l'histoire américaine ça nous amène en fait au père fondateur qu'est-ce qu'ils indiquaient qu'est-ce qu'ils voulaient dire lorsqu'ils ont rédigé la constitution par cette définition de l'impeachment et donc on trouve des bribes de réponse dans le Federalist Paper d'Alexander Hamilton qu'ils décrivent comme étant les infractions qui découlent de la mauvaise conduite des hommes publics ou en d'autres termes de l'abus ou violation de la confiance du public ils sont d'une nature qui peut avoir avec une convenance particulière être dénommée politique car ils se rapportent principalement à des dommages causés immédiatement à la société elle-même donc des dommages causés à la société elle-même un délit un crime qui serait politique peut être considéré comme un élément concret pour une destitution donc c'est là en fait où on a une précision sur les actes qui peuvent entraîner une culpabilité lorsqu'il y a une mise en accusation une culpabilité lorsqu'il y a le jugement qui est opéré par le Sénat américain puisque la mise en la destitution s'opère à différents niveaux dans un premier temps et c'est le cas actuellement la chambre de par rapport à Donald Trump la chambre des représentants enquête sur le crime et accuse formellement par un quorum il faut juste une majorité simple pour la chambre des représentants pour mettre en accusation le président et ensuite la mise en accusation est transmise au Sénat américain et le Sénat en fait se transforme en tribunal c'est à dire que le Sénat devient le tribunal qui va juger le président généralement c'est en exercice pour savoir s'il est coupable ou pas des accusations qui sont portées contre lui et comme le président du Sénat c'est le vice-président des Etats-Unis le vice-président donc le président du Sénat est remplacé par le juge en chef de la Cour suprême qui va être en charge d'examiner le dossier et qui va tenir les différents échanges initialement avant que la Chambre des représentants vote il y a le comité judiciaire de la Chambre des représentants qui étudie la situation qui étudie l'affaire pour savoir si ce sont des charges qui sont potentiellement importantes ou s'il s'agit juste de charges mineures et dans ces cas-là en fait le processus de mise en accusation n'est pas enclenché ensuite lorsque le Sénat se conduit comme un tribunal il va juger et donc une majorité des deux tiers du Sénat est nécessaire pour destituer le président donc c'est pas la majorité simple c'est une majorité des deux tiers donc ça implique en fait à l'heure actuelle avec la composition du Sénat telle que l'on la connaît aux Etats-Unis ça implique en fait que des républicains se positionnent contre Donald Trump pour aller dans le sens d'une destitution se pose une autre question qui est en fait et sur laquelle je vais revenir est-ce qu'on peut mettre en accusation un président qui n'est plus en exercice et ça on va le voir donc dans l'histoire américaine on a différents présidents qui ont été mis en accusation et qui ont été acquittés c'est le cas de Andrew Johnson donc c'était uniquement politique c'était juste après la guerre civile américaine et donc on avait cette colère qui était à l'encontre de Johnson qui était un président sudiste qui était très ancré dans une approche raciste et discriminante dans la société américaine et on lui reprochait d'être trop enclin à faire plaisir aux Etats-Unis du Sud et de pas assez agir pour mettre fin aux inégalités et à l'esclavage en fait puisqu'on était dans une société qui était post-esclavagiste mais qui allait initier le processus de ségrégation on lui reprochait en fait d'être trop enclin à aller dans le sens des Etats du Sud et donc Johnson en fait n'a pas été déclaré coupable puisqu'il n'y a pas eu suffisamment de votes en sorte de faveur et ce qui nous amène à une histoire plus proche puisque Richard Nixon aurait pu lui-même être destitué Richard Nixon dans les années 70 37ème président des Etats-Unis il était républicain donc c'est l'affaire du Watergate que tout le monde connaît bien entendu qui a en fait qui a entraîné la chute de Nixon donc qui était lié au scandale de ce fameux bâtiment le Watergate puisqu'on avait des agents républicains qui avaient fait éruption dans le siège du Parti démocrate afin d'essayer d'espionner les démocrates c'est c'est digne en fait d'une mauvaise série B américaine c'est-à-dire ça a vraiment été quelque chose d'assez remarquable dans les traces qu'ils ont laissées et donc ça entraînait en fait des accusations potentielles à l'encontre de Nixon notamment corruption par jure et évasion fiscale évasion d'impôts sur le revenu et fraude et contribution illégale à des campagnes Nixon a préféré démissionner plutôt que d'être situé par la suite donc la différence et c'est pour ça que je m'attarde un petit peu donc Nixon républicain il a préféré démissionner et il a en fait juste après il avait demandé à ce qu'il y ait cette période de healing donc d'apaisement de calme que la présidence Ford va ensuite et également la présidence Carter vont apporter donc ça a été la tempête certes mais le Watergate a fini par cette démission de Nixon le Watergate qui est ce bâtiment que vous voyez qui est situé à Washington donc qui a fait l'objet de tout ce scandale notre président mis en accusation et acquitté par rapport au processus de destitution d'impeachment c'est Bill Clinton qui a été accusé de parjure parjure étant le mensonge sous serment puisqu'il a menti dans les accusations il a été accusé de mensonge il a été accusé donc il ne s'agit pas d'un mensonge et d'un travail à la justice et d'abus de pouvoir alors la situation est quand même très très complexe parce qu'on a en fait au monde de la présidence Clinton une polarisation de la scène politique américaine qui atteint son paroxysme à l'heure actuelle c'est à dire que le clivage que l'on a entre le parti démocrate et le parti républicain commence à transparaître dans les années 90 au milieu des années 90 il atteint un pic par la mise en accusation et le processus de impeachment qui est enclenché à l'encontre de Bill Clinton et là on atteint des sommets à l'heure actuelle il faut savoir qu'auparavant on n'était pas du tout dans des tensions telles que l'on les connaît actuellement donc Bill Clinton par rapport à l'affaire Monica Lewinsky alors c'est un petit peu compliqué de revenir sur l'affaire entre guillemets le scandale Monica Lewinsky parce qu'on est quand même dans une période post-MeToo Monica Lewinsky qui était stagiaire à la Maison Blanche qui est revenue sur cette période par rapport avec une autre lecture avec une autre vision avec une vision aussi plus mûre du scandale qui a eu lieu donc je ne vais pas revenir dans les détails parce que c'est quelque chose quand même de relativement complexe si ce n'est que Bill Clinton a été mis en accusation parce qu'il a tout simplement dit il prêtait serment qu'il n'avait pas eu une affaire extra-conjugale une relation extra-conjugale avec Monica Lewinsky et par la suite en fait il s'est défendu en disant que son interprétation de qu'est-ce qu'était une relation extra-conjugale ne rentrait pas dans la définition telle qu'on lui avait présentée donc du coup pour lui il n'avait pas menti quand il avait répondu qu'il n'avait pas eu de relation extra-conjugale parce qu'il ne voyait pas ce type de relation comme une relation extra-conjugale donc voilà pour faire simpliste et il a été en fait il a été acquitté des différentes accusations parce que la majorité des deux tiers ne s'est pas positionnée à l'encontre de Clinton on était à une autre époque puisqu'on était quand même sous une période économiquement prospère mais Clinton il reste un homme politique très apprécié aux Etats-Unis malgré tout ce scandale et donc ça ne lui a pas porté préjudice en fait sur le reste de sa présidence il a pu quand même continuer l'exercice de ses fonctions et continuer justement à gouverner donc il y a eu différentes différentes accusations par jure obstruction à la justice etc et l'acquittement qui a finalement eu lieu puisque la majorité des deux tiers comme je l'ai indiqué ne s'est pas prononcée à l'encontre de 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 Bill Clinton Donald Trump pour revenir sur sur le président en sortant est mis en accusation pour pour une deuxième fois dans un processus de destitution la première fois a été suite au scandale lié à l'Ukraine et donc ça a commencé en septembre 2019 suite à des révélations qu'un officier de renseignement avait posé et notamment une plainte de dénonciation qu'on appelle du whistleblowing auprès de l'inspecteur général de la communauté de renseignement et il avait indiqué qu'il y avait des actes répréhensibles de la part de Donald Trump sur notamment les relations avec l'Ukraine ça a impliqué aussi et tout le tout le conflit en fait entre Donald Trump et Joe Biden a commencé à ce moment là puisque le fils de Joe Biden a été accusé par Donald Trump de malversation et de différents chefs d'accusation par rapport à la situation en Ukraine où Trump a été mis en accusation pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès et il a été acquitté et là nous sommes dans un processus de deuxième mise en accusation deuxième impeachment suite aux événements qui ont eu lieu il y a quelques semaines par rapport à la violence opérée dans le Congrès américain au niveau du Capitole et l'accusation se porte sur l'incitation à l'insurrection donc là en fait vous avez les propos de Donald Trump suite à cette mise en accusation qui indique si vous lisez mon discours ce que j'ai dit était totalement approprié a déclaré à la presse Donald Trump et c'était une semaine après l'irruption au Capitole des partisans du président américain pendant qu'ils étaient en train de comptabiliser les votes des grands électeurs pour signifier et officialiser les résultats de l'élection donc il est revenu en fait sur ces propos en disant qu'ils étaient totalement appropriés et en disant qu'ils avaient été mal interprétés et donc qu'il n'y avait aucunement une incitation à l'insurrection à la sédition qui est un acte grave qui est un acte de trahison envers son état lorsqu'on est président des Etats-Unis ou président tout court et donc c'est suite en fait cette mise en accusation qui est suite au propos qu'il a tenu le 6 janvier et que l'on va visionner dans une petite vidéo pour contextualiser la situation et comprendre en fait cette mise en accusation qui hide evidence criminels hide evidence not honest people so over the next 10 days we get to see the machines that are crooked the ballots that are fraudulent and if we're wrong we will be made fools of but if we're right a lot of them will go to jail so let's have trial by combat all of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left democrats which is what they're doing and stolen by the fake news media that's what they've done and what they're doing we will never give up we will never concede it doesn't happen you don't concede when there's death involved our country has had enough we will not take it anymore and that's what this is all about and to use a favorite term that all of you people really came up with we will stop the steal we have come to demand that congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated lawfully slated I know that everyone here will soon be marching over to the capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard today we will see whether republicans stand strong for integrity of our elections but whether or not they stand strong for our country our country our country has been under siege for a long time we are gathered at a time when democracy is in crisis recent polling shows that 39% of americans believe the election that just occurred quote was rigged you may not agree with that assessment but it is nonetheless a reality for nearly half the country madam speaker i have constituents outside this building right now i promise my voters to be their voice in this branch of government which i now serve it is my separate but equal obligation to weigh in on this election and object are we not a government of by and for the people they know they know that this election is not right and as their representative i am sent here to rep resent them i will not allow the people to be ignored madam speaker it is my duty under the u.s constitution to object to the counting of the electoral votes of the state of arizona the members who stand here today and accept the results of this concentrated coordinated partisan effort by democrats where every fraudulent vote cancels out the vote of an honest america has sided with the extremist left the united states congress needs to make an informed decision and that's still so like we just want to see so we have a question in fact we have a question which is also on the 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 in 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 supporters, qui a été très virulent au niveau lexical, puisqu'il y a quand même des mots très forts qui ont été utilisés, d'où la mise en accusation, avec le terme « combat », qui est très puissant, puisque ça implique une agressivité. On a l'utilisation de le pays qui est sous siège, le fait que vous avez l'exhortation précédemment par Rudy Giuliani, grande figure politique, qui est l'ancien maire de New York, qui est aussi avocat, qui est l'avocat de Donald Trump. Donc, toutes ces incitations à la mobilisation des partisans, après, ça va être propre au Sénat de déterminer s'il y a une incitation ou pas une insurrection, c'est-à-dire d'établir la corrélation entre ces mouvements de foule et les propos de Donald Trump. Là, ça va rester à l'appréciation, ça va être quand même quelque chose qui va être lourd de conséquences, quelle que soit l'issue. On a en fait Donald Trump qui les exhorte à aller faire entendre leur voix de manière paisible, pis-soulie, mais d'un autre côté, en fait, ils leur indiquent d'être des vrais patriotes, d'être des patriotes et de faire stopper, de faire cesser, en fait, ce vol du vote. C'est quand même quelque chose de très grave et de façon parallèle, c'est-à-dire en même temps et de manière absolument concomitante, on est à l'intérieur du Congrès américain, ce qui n'est jamais vu dans l'histoire contemporaine américaine, où on a en fait des membres de la Chambre de représentants qui déclarent qu'ils ne veulent pas comptabiliser les votes. Et comme je l'ai indiqué en introduction de cette conférence, le processus de comptabilisation, c'est normalement un processus purement formal, c'est-à-dire que vous avez les membres du Congrès qui restent assis et on compte, on compte les votes, enfin, qui sont déjà comptabilisés, mais juste, on déclare qu'effectivement, ils sont bien présents physiquement et c'est bien réel. Et c'est tout, c'est pas en fait refaire les élections, c'est pas redéterminer si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord avec le résultat des élections et c'est en aucun cas remettre en question la validité en fait du choix des électeurs. C'est-à-dire que les différents républicains que vous venez de voir, notamment Ted Cruz, vont aussi certainement être mis en accusation, pas par le processus de l'impeachment, mais pour une incitation à l'insurrection parce que leurs propos sont des propos qui sont très durs et qui, normalement, ne sont pas des propos qui sont tenus par les membres du Congrès américain. Donc, cette incitation à l'insurrection, elle est lourde de conséquences puisqu'il y a quand même eu des morts qui ont suivi ensuite à cette invasion du Capitole et qui posent la question en fait de la liberté d'expression et c'est là où je vais un peu plus développer de la liberté d'expression, du président en exercice. Alors, actuellement, il n'est plus en exercice, mais du président. Est-ce que le président américain peut tenir ce genre de propos, peut remettre en accusation un système des votes qui ont été effectués dans son pays sans porter préjudice au serment qu'il a tenu, c'est-à-dire, en fait, de protéger, de servir la constitution américaine et les intérêts de la nation. Donc, suite à cette invasion du Capitole, on a en fait quelque chose qui n'avait jamais été produit jusqu'à présent puisque dans toute la présidence de Donald Trump, quand même des propos qui ont été tenus, qui ont été assez radicaux d'un point de vue européen, on a cette suspension du compte de Donald Trump par Twitter qui a été effectué. Ce qui pose beaucoup de questions au niveau de la liberté d'expression. Alors, au niveau de Twitter, cette suspension, cet arrêt du compte rentre dans le cadre de leurs pratiques et de leurs règles puisque les plateformes et les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, ont des règles d'utilisation et lorsque l'on ouvre un compte, on s'engage à respecter les règles d'utilisation sur des organismes et des entités privées qui opèrent comme elles le souhaitent. Donc, ce n'est pas du côté de Twitter que la question se pose, c'est le côté de la censure d'un homme politique d'Internet. Et donc, on a la question qui émane sur la notion de privé et forum public parce que, contrairement aux idées reçues en droit américain, en droit constitutionnel américain et par le prisme du premier amendement, Internet n'est pas, jusqu'à présent, n'obéit pas aux mêmes règles que se manifester dans une rue. C'est-à-dire, la notion de forum public, elle ne va pas jusqu'au-delà d'Internet, même si Internet, en fait, est considéré comme un forum public, mais n'obéit pas, en fait, exactement aux mêmes règles puisque la jurisprudence du premier amendement n'a pas encore bien considéré cette question. Donc, la seule fois, en fait, où la Cour suprême a dû déterminer si les réseaux sociaux avaient rentré dans le même cadre, ça a été très récemment lorsque Donald Trump bloquait des utilisateurs d'accès à son compte Twitter et donc, en fait, il exerçait ce qu'on appelle un contrôle a priori, c'est-à-dire, avant même que quelqu'un s'exprime, il censurait la personne. Alors, il censurait les personnes qu'il jugeait ne correspondant pas à ses supporters et donc, on a un tribunal qui s'est positionné contre Donald Trump, donc, il a été considéré comme étant dans une irrégularité parce qu'il y avait ce contrôle a priori et par, en fait, notamment un contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un s'est exprimé, donc on a une censure avant même que la personne ne s'exprime. Donc, c'était jusqu'à présent le seul élément sur lequel les tribunaux s'étaient penchés, c'est-à-dire le blocage d'utilisateurs de Twitter, mais absolument pas, en fait, sur les propos tenus par Donald Trump sur Twitter. La raison pour laquelle personne ne s'est souci aux États-Unis de ça, c'est-à-dire que la notion de liberté d'expression et notamment du discours politique aux États-Unis est beaucoup plus large que la vision européenne de la liberté d'expression et notamment de la notion de haine, incitation à la haine raciale, etc. Aux États-Unis, les propos sont beaucoup plus extrêmes et sont beaucoup plus protégés puisque le premier amendement est vraiment une des libertés les plus protégées et les plus vastes aux États-Unis. Donc, les propos, certes, de Donald Trump étaient éthiquement et moralement choquants et condamnables mais d'un point de vue purement juridique, ils ne l'étaient pas. Là, en fait, qu'est-ce qui change à l'heure actuelle ? C'est qu'on a des propos et des actes de violence qui s'ensuivent. Et donc, le fait qu'on ait cette simultanéité entre les propos et l'acte de violence établit une corrélation très claire entre les propos et la violence qui a été commise ensuite et donc, en fait, fait que Donald Trump est mis en accusation et peut être limité justement dans sa protection de ses droits garantis par le premier amendement. Donc, on a cette question fondamentale du discours politique qui apparaît et qui va devoir être tranché par le Sénat des États-Unis pour savoir si les propos sont réellement insurrectionnels et séditionnels et dans ce cas-là, s'il est coupable. S'il est coupable, les conséquences vont être importantes. Mais avant de déterminer sa culpabilité, il y a une question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que le Sénat peut juger un ancien président qui ne peut pas en exercice ? Puisque la mise en accusation a été faite, mais le président actuel, c'est Joe Biden. Et le processus des institutions, il existe en fait pour écarter un président du pouvoir, mais écarter un président en exercice, pas écarter de la vie politique un président qui n'est plus en exercice. Donc déjà, il va falloir que ce problème de juridiction soit tranché par le Sénat qui opère comme une courbe mais qui va se servir de différents éléments juridiques pour savoir s'ils peuvent ou pas tout simplement le juger. Et ensuite, pour savoir ou pas en fait, selon eux, s'il y a un lien avec la violence au Capitole entre les propos et le discours de Donald Trump. Donc tout ça, ça risque de prendre très longtemps, ça risque de mettre quand même plusieurs mois avant qu'une conclusion soit effectuée. et là, on a un enjeu fondamental. On a l'enjeu en fait du départ de la scène politique de Donald Trump parce que s'il est considéré comme coupable, il ne pourra plus exercer une fonction de responsabilité, il sera écarté d'un potentiel retour à la vie politique américaine. Ce qui pose quand même quand même des questions, je vais ouvrir aussi là-dessus, sur le renouvellement de la scène politique américaine puisqu'on parle en fait d'une possible candidature de Donald Trump dans 4 ans, il a 74 ans, il aurait 78 ans, Joe Biden a 78 ans. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments qui questionnent actuellement aux États-Unis sur le fait que sur la scène politique, des jeunes ou des un petit peu moins jeunes républicains ne sont pas très présents. Et c'est de l'autre côté, vous avez peut-être trop ce qu'on a bien vu précédemment qui lui essaie de se mettre en avant pour justement se dire qu'il peut potentiellement avoir une place à prendre. Donc du côté des républicains, il y a en fait deux positions. Il va y avoir le soutien envers Donald Trump parce qu'il y a ses proches depuis toujours. Et de l'autre côté, en fait, il peut y avoir aussi un calcul politique et notamment de la part de Mike Pence pour se dire que dans 4 ans, finalement, si Donald Trump il est écarté, ça fait un républicain en moins qui pourra se présenter. Et donc, ça laisse en fait de la place et ça laisse un champ de manœuvre plus important pour tous ceux qui voudraient exercer la fonction de président aux États-Unis. Donc le vote, en fait, le résultat de cette mise en accusation, de cette destitution, on ne sait pas en fait comment le parti républicain va se positionner parce qu'il peut y avoir des soutiens et puis les soutiens d'aujourd'hui ne sont pas forcément les soutiens de demain suivant en fait comment ils perçoivent la situation dans leurs États, comment leurs électeurs, quels sont les retours qui sont effectués par leurs électeurs. Donc ça risque d'être assez vivant et très animé au niveau des débats dans les semaines à venir. Ce qui nous amène à la présidence de Joe Biden qui a débuté hier et qui a été très riche puisque le programme de Joe Biden, les mesures sont très, très importantes et donc elles sont au nombre de 17 à l'heure d'aujourd'hui. Donc Joe Biden a prêté serment hier et donc il est devenu le nouveau président des États-Unis et il a en fait constitué son cabinet, c'est-à-dire les membres de son ministère. Donc là, on a la liste des différents membres et que révèle en fait la constitution de son cabinet ? Ça révèle en fait un intérêt particulier, en tout cas une prise de position en faveur de la diversité, que ce soit en fait des mythes de nos états ethniques, des minorités sexuelles. On a en fait vraiment ce mouvement en faveur de cette diversité avec des profils différents. Parmi en fait les membres importants, il est à noter que pour la première fois, il y a en poste le ministre de l'équivalent de secrétaire de l'Intérieur, donc l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur. on a une ministre qui est issue de la population des Indiens, de la population indienne, donc des autochtones américains, donc ce qui est très 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 important et notamment en fait pour pour notamment tous les problèmes liés aux violences sexuelles qui existent et notamment dans les réserves indiennes. donc ça c'est vraiment une nomination qui est fondamentale qui est très très bien perçue aux Etats-Unis. On a en fait tous les autres collaborateurs qui restent qui restent inchangés comme Nancy Pelosi et Chuck Schumer qui sont donc les proches de Joe Biden qui vont être les proches en fait dans l'exercice de ses fonctions. Et donc en fait on parlait de diversité donc on a en fait ce nouveau ministère pardon ce nouveau cabinet qui est encore plus varié que précédemment donc il est sur la partie gauche de votre écran en noir et blanc ce seront en fait les hommes blancs donc la majorité la majorité politique en règle générale et donc vous avez en fait l'administration Trump qui est juste en dessous donc vous voyez que dans les membres du cabinet de Donald Trump on avait mal notamment des hommes blancs les membres issus des minorités étaient quand même très peu nombreux en haut à droite vous avez en fait le cabinet sous la présidence de Barack Obama et vous voyez qu'on a davantage de diversité par rapport en fait même à l'administration Obama que l'administration Trump avait réduite précédemment. Donc pour reprendre les propos de Joe Biden un jour nouveau se lève sur l'anérique 17 décisions présidentielles qui ont été annoncées par des décrets présidentiels le décret présidentiel s'appelle un executive order ça veut dire en fait que le président n'a pas besoin de passer par le congrès pour une durée très limitée c'est uniquement l'espace de quelques semaines pour mettre en place des mesures donc il y a 17 mesures phares qui ont été annoncées et qui ont été initiées hier que je vais vous indiquer la première en fait c'est la lutte contre le Covid donc c'est absolument pas surprenant parce que ça reprend les propos qui ont été tenus pendant la campagne électorale de Joe Biden il faut savoir qu'aux Etats-Unis il y a actuellement 400 000 morts du Covid dans tout le pays et que les Etats-Unis sont en fait encore au questionnement sur l'utilisation des masques c'est-à-dire qu'en fait on a ce challenge qui ressort c'est-à-dire les 100 jours avec un masque puisque le port du masque est considéré en fait pour certains républicains comme une manifestation politique c'est-à-dire que le non-port du masque pour beaucoup de républicains correspond en fait au soutien qui est à l'encontre envers Donald Trump et donc en ne portant pas leur masque ils ont cet étendard politique et ils considèrent en fait que le port du masque ça va à l'encontre de leur position politique donc indépendamment des règles sanitaires d'où le décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux et par les agents fédéraux puisque c'est le seul c'est la seule possibilité en fait de rendre le masque obligatoire puisque dans les autres bâtiments publics il appartient à chacun des états de légiférer donc au gouverneur de chacun des états de déterminer en fait si le port du masque est obligatoire ou pas dans les établissements publics voilà où en sont actuellement les Etats-Unis c'est-à-dire que il n'y avait toujours pas à l'heure actuelle l'obligation de porter le masque dans les lieux publics les lieux publics fédéraux et on a en fait Anthony Fauci qui a été donc un grand spécialiste des épidémies qui a été nommé par Joe Biden pour justement aujourd'hui intervenir auprès de l'OMS au nom des Etats-Unis et on a parallèlement les Etats-Unis qui rejoignent à nouveau l'OMS qu'ils avaient quitté sous la présidence Trump donc les Etats-Unis sont vraiment dans cette politique d'éradiquer l'épidémie et donc de mettre en place une vaccination beaucoup plus importante l'objectif étant en fait dans les 100 prochains jours d'avoir 100 millions d'Américains qui soient vaccinés et on a notamment différentes annonces qui ont été effectuées aujourd'hui par des grands groupes dont Amazon qui a indiqué qu'ils allaient prêter leur logistique et qu'ils souhaitaient assister le président Joe Biden dans la mise en place de cette vaccination sur le territoire américain est-ce que Joe Biden ou pas va répondre positivement à cette proposition ça c'est un autre élément mais on a une forte mobilisation pour lutter contre le Covid avec quand même 400 000 morts en l'espace de quelques mois on a également un plan de relance économique massif qui est prévu donc qui qui a été initié mais qui nécessitera en fait l'approbation du Congrès et donc d'où les jeux de discussion qui vont être importants parce qu'il va falloir convaincre les républicains de l'intérêt de ce plan de relance et donc on parle de 1900 milliards de dollars et notamment en fait des chèques directs de 1400 dollars par personne pour les familles ce qui sont souvent des bons d'achat ce qu'on appelle des vouchers des bons d'achat en fait dans des dans des subs à marché pour acquérir de la nourriture on a une volonté de la part ça c'est des volontés qui sont émises il faudra qu'il ait le soutien de la part du Congrès on aurait une augmentation du salaire minimum dans tous les domaines qui sont couverts par l'État fédéral puisqu'il y a aussi cette question de certains domaines qui ne sont pas couverts par l'État fédéral à 15 dollars de l'heure la prolongation des aides au chômage par rapport à la crise sanitaire et notamment aussi des moratoires sur les expulsions locatives qui se prolongeront jusqu'à la fin du mois de mars des aides aux étudiants c'est-à-dire le gel des remboursements de prêts puisque du fait de la situation sanitaire les étudiants ne peuvent pas en fait travailler pour financer leurs études ou en tout cas leur possibilité de travailler est réduite et donc ils ont leurs prêts étudiants qui seront prolongés et des remboursements à faire plus tardivement une aide alimentaire qui est renforcée pour les étudiants et ce qui est prévu d'un point de vue économique c'est une augmentation des impôts à destination des américains les plus riches afin de financer ce plan de relance économique puisque la crise sanitaire a entraîné une crise économique comme dans tous les pays et donc en fait il va relancer l'économie par différentes possibilités et donc Joe Biden veut que l'État intervienne dans cette relance on a d'un autre côté au niveau de la politique étrangère la fin de ce qu'on appelle le travel banal c'est-à-dire l'impossibilité pour des ressortissants de pays musulmans de venir sur le sol américain c'était une mesure qui était un décret présidentiel de Donald Trump très impopulaire ce décret mis à part auprès des supporters de Donald Trump très impopulaire aux États-Unis puisque les États-Unis c'est une société qui est très croyante et donc le fait de pointer du doigt des pays par rapport à leur religion et de les empêcher de venir visiter les États-Unis c'était très très mal perçu parce que les Américains comme vous l'indiqué sont très croyants ils ne comprenaient pas ce décret présidentiel pour suspendre les venues de ces territoires on a la suspension immédiate donc effectivement qui est depuis hier de la construction du mur avec le Mexique construction qui n'était pas du tout finalisée qui n'a pas non plus avancé de manière gigantesque on a un projet de loi migratoire qui est notamment le fait de pouvoir permettre aux dreamers c'est-à-dire je suis désolée c'est mal ça paraît très mal c'est-à-dire aux enfants pardon aux jeunes adultes qui sont arrivés sur le sol américain de manière illégale lorsqu'ils étaient enfants et donc qui ont grandi aux États-Unis de pouvoir accéder à une régularisation de leur situation c'est beaucoup d'étudiants à l'heure actuelle dont les parents sont venus de manière illégale mais qui eux n'ont connu que leur pays que le pays pour eux c'est les États-Unis donc Barack Obama avait essayé d'initier cette amnistie et cette possibilité d'obtention de la carte verte pour les dreamers c'est ce que Joe Biden va essayer de prolonger et de mettre en place de manière effective qui avait été suspendu par Donald Trump on a quelque chose qui risque par contre de générer beaucoup de mouvements politiques par la suite qui est la comptabilisation des non-américains dans le recensement de la population américaine et là en fait Joe Biden s'inscrit dans une approche qui n'est absolument pas dans le compromis c'est absolument pas une main tendue dans le camp adverse et qui va générer de la controverse s'il en fait elle est vraiment mise sur ce plan là qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait lorsque le nombre de grands électeurs est déterminé il est déterminé en fonction de la population d'un état et pour déterminer la population d'un état il y a un recensement qui est opéré puisque là rien de particulier sauf que les recensements actuels ne tiennent pas en compte c'est du porte-à-porte ne prennent pas en compte si la population elle est américaine ou pas américaine donc les personnes sont comptabilisées comme étant résident et peu importe qu'elles soient américaines ou pas américaines avec une carte verte ou pas de carte verte elles sont comptabilisées dans le recensement Donald Trump s'est offusqué par rapport à ça il a voulu en fait mettre une clause par rapport au recensement en mettant pour obligation de comptabiliser dans le recensement uniquement les américains afin que la population totalisée la population au total il sera utilisé pour le nombre de représentants à la chambre des représentants pour le nombre des électeurs des grands électeurs par état soit en fonction du nombre de citoyens américains et non pas incluant en fait des personnes qui sont en situation illégale en quoi c'est important et pourquoi en fait ces sujets controverses c'est tout simplement lié au fait que concrètement il y a des états en fait où la population en situation illégale est très importante et notamment en Californie où on a plusieurs millions d'immigrants en situation illégale si cette population est comptabilisée dans la population totale de l'état de Californie et dans la représentation de l'état de Californie lors de la présidence américaine par le nombre de grands électeurs ça veut dire concrètement qu'un vote la voix d'un citoyen américain en état de Californie vaudra plus aura plus de pouvoir politique que la voix par rapport à la représentation au niveau des grands électeurs lorsque une personne habite dans un état rural où il n'y a pas par exemple de population en situation illégale ou d'immigrés en situation légale et qu'il y aurait plus une population de citoyens américains c'est quelque chose de relativement complexe et ceux qui sont intéressés je vous invite à consulter un article que j'ai rédigé à ce niveau-là où vous avez vraiment les chiffres très précis puisqu'on parle quand même de plusieurs millions de personnes et une sur-représentation du vote dans certains états et notamment des états démocrates par rapport à une sur-représentation du vote dans certains états républicains par rapport à ce mécanisme qui est le mécanisme qui s'opère depuis des décennies aux Etats-Unis que Donald Trump en fait voulait arrêter et là en fait c'est clairement un appel et pas une provocation mais en tout cas une position très stricte de la part de Joe Biden sur cette comptabilisation ensuite il y a un plan d'assistance à l'Amérique centrale qui est prévu avec des fonds supplémentaires afin de renforcer la surveillance et le contrôle des frontières c'est-à-dire pour la lutte contre l'immigration illégale et des aides en fait à destination des pays desquels les immigrés viennent c'est-à-dire le Salvador le Guatemala et le Honduras et donc les 4 milliards de dollars qui sont prévus si en fait ces propositions sont adoptées par le Congrès américain on a aussi le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat puisqu'ils ne sont pas partis très longtemps concrètement ils ne sont pas partis très longtemps il nous a semblé qu'ils étaient partis de manière très longue mais ce n'est pas le cas puisque en juin 2017 Donald Trump avait indiqué qu'il voulait sortir des accords de Paris et donc les Etats-Unis c'était initialement sous la présidence Obama ils s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28% en 2025 par rapport à 2005 donc ils passaient de 28 à 26% et donc ils n'étaient en fait sortis que le 4 novembre 2020 parce qu'ils ont signifié leur sortie plus donc ça a mis 3 ans 3 ans nécessaires à leur sortie plus un an pour que la sortie soit prise en compte et donc concrètement ils sont sortis que depuis le 4 novembre et donc ils sont re-rentrés ils ont émis leur volonté de re-rentrer dans les accords de Paris hier avec Joe Biden qui a manifesté sa position et donc ils sont de retour dans les accords de Paris sur le climat il y a une autre mesure phare en termes d'environnement et là ça risque de poser des problèmes dans la relation avec le Canada puisque demain le premier coup de fil que va passer officiellement Joe Biden va être premier ministre Trudeau canadien ils vont discuter certainement de l'arrêt de l'oléoduc Keystone qui est entre qui relie le Canada au golfe du Mexique et donc qui passe par les Etats-Unis qui est un grand grand chantier qui a été soumis à différentes controverses et différentes décisions de justice 8 milliards de dollars c'est porté par le groupe canadien TC Energy et c'est notamment en fait très impactant l'arrêt de ce chantier sur la province d'Alberta au Canada puisqu'il y a beaucoup il y a des milliers d'emplois qui sont en question d'un point de vue canadien et donc il y a un mécontentement très important de la part du premier ministre canadien sur la décision de l'administration Biden hier et ça risque d'être très tendu entre le Canada et les Etats-Unis sur cette question ce projet en fait est un projet immense vous avez le plan de l'oléoduc comme vous voyez il traverse tous les Etats-Unis donc c'est absolument massif et donc là vous avez une partie infime du pipeline et donc il transporte du pétrole qui est issu des sables bitumineux et de l'extraction déjà d'une part c'est du fracking donc l'extraction est considérée comme étant très polluante puisque la méthode du fracking c'est un mini séisme qui est effectué donc forcément ça a un impact sur le sol et qui a la particularité d'entraîner une déforestation importante aux Etats-Unis des risques de fuite parce qu'il y a du pétrole qui va circuler et en fait vous avez aussi les territoires qui sont traversés il y a beaucoup de réserves et les nations autochtones qui se situent dans ce tracé et qui ont manifesté leur mécontentement d'un point de vue juridique ils ont gagné un procès qui avait entraîné une suspension des travaux et en 2015 Barack Obama avait décidé de mettre un terme à cette polémique le projet datait en fait de bien avant l'administration Obama c'est vraiment un vieux et long projet qui entre les Etats-Unis depuis très longtemps et qui est suspendu là puisque Barack Obama avait initié cette suspension Donald Trump avait voulu continuer et là en fait Joe Biden a décidé d'arrêter d'arrêter les travaux et ce qui va entraîner des conséquences importantes en termes de relations avec le Canada donc Joe Biden s'est positionné en faveur d'un plan de 2000 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire et des infrastructures qui soient peu carbonées avec un objectif de neutralité à atteindre d'ici 2050 donc le retour des Etats-Unis par rapport aux accords de Paris pose la question sur qu'est-ce qui va se passer ensuite parce qu'il faut quand même aussi minorer leur participation ils n'ont jamais été un grand moteur des négociations internationales en faveur de l'environnement par exemple c'est sous l'administration Clinton que le protocole de Plotaux on avait introduit des mécanismes de marché sous l'administration Obama il n'y avait aucune obligation substantielle qui était présente à l'encontre des Etats-Unis donc ce n'est pas forcément un grand changement mais en tout cas le changement important qui s'opère c'est que c'est le retour des Etats-Unis sur la scène internationale ce qui est très propre au parti démocrate que les républicains ont une tendance à l'isolationnisme et à plus se concentrer sur la situation nationale plutôt que la situation mondiale et donc dans les semaines et dans les mois à venir une fois que certainement la crise du Covid sera passée il y aura un retour des Etats-Unis de façon massive dans les débats internationaux je vous remercie merci beaucoup alors on va passer maintenant à la en mode de questions questions réponses pour que vous puissiez répondre à certaines questions donc toutes les personnes qui auraient des questions vous pouvez les vous pouvez les écrire dans le chat public et on va publier petit à petit mais merci c'était prenez quelques minutes un peu respirer parce que c'était intense et c'était très intéressant beaucoup beaucoup de points abordés ce soir et qui viennent vraiment compléter la première présentation que vous aviez faite au mois d'octobre donc c'est parti avec la première question je vais vous la lire c'est de Paul pensez-vous que les démocrates vont pouvoir changer le système électoral électoral college non vote populaire suffrage universel et quelles sont les modalités exactes une question de la constitution bonne interrogation je vous laisse répondre c'est une question qui est très très intéressante on peut changer on peut changer le système électoral il faut amender la constitution donc c'est tout à fait envisageable puisque la constitution a été amendée à plusieurs reprises dans l'histoire américaine puisqu'il y a différents éléments qui ont été introduits donc au niveau de la constitution oui on peut l'amender est-ce que les démocrates vont pouvoir changer le système électoral il faudrait qu'ils aient le soutien de la part des républicains pour le faire il faudrait aussi qu'ils aient une volonté de changer le système électoral et actuellement le système électoral n'est pas forcément préjudiciable pour les démocrates sinon ils n'auraient pas remporté justement cette élection donc est-ce qu'ils vont avoir cette volonté politique de modifier le système électoral je pense que dans votre question vous avez en tête quelque chose qui serait beaucoup plus simple c'est-à-dire le vote pour le président un suffrage universel direct sans passer par le système du collège électoral qui est quand même assez obsolète et très ancien qui fonctionnait très bien lorsqu'il y avait très très peu d'américains qui avaient le droit de vote qui est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle en termes de fonctionnement il n'y a pas forcément cette volonté-là il n'y a pas non plus alors le paradoxe en fait c'est qu'il n'y a pas une volonté d'uniformisation des règles électorales au niveau des états des états américains c'est-à-dire en fait le fait si tous les critères d'accès au vote et toutes les règles électorales étaient les mêmes ça voudrait dire en fait d'un point de vue américain que l'état fédéral exigerait de la part des états d'appliquer quelque chose et ça en fait dans les rapports entre l'état fédéral et la souveraineté des états il y a un conflit qui est un conflit entre finalement les conservateurs et les progressistes qui n'est pas absolument à l'ordre du jour et qui n'est pas remis en question c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas le droit de vote dans certains états et qui l'ont dans d'autres états cette inégalité n'est pas questionnée aux états-unis donc ils ne sont pas forcément dans une vision très uniformisée du droit de vote parce que pour eux il y a la notion de l'état central l'état fédéral qui va écraser la souveraineté la souveraineté des états et c'est ce qui impliquerait un changement du système électoral c'est au-delà des partis politiques c'est vraiment dans le rapport état fédéral et état fédéré où là ça risque d'être tendu il y aurait quand même de grandes difficultés alors la prochaine question pensez-vous que certains sénateurs de la gauche démocrate comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren et certains républicains modérés comme Susan Collins et Lisa Murkowski vont jouer un rôle important étant donné la fine majorité démocrate au Sénat alors la fine majorité même c'est on peut parler d'égalité parfaite puisque si je me rappelle bien c'est 50 sénateurs au congrès pardon 50 républicains 48 démocrates et 2 indépendants qui sont rangés du côté des démocrates c'est bien ça oui c'est exact après les indépendants ils ne vont pas se repositionner en fait ils vont porter leur voix auprès des démocrates après toute la notion du compromis il va y avoir des républicains qui vont apporter une majorité aussi une majorité plus importante aux démocrates par rapport à la question et c'est très très intéressant parce que le positionnement à venir de la gauche démocrate donc toute la partie progressiste comme Bernie Sanders et Elizabeth Warren va jouer un rôle fondamental dans l'apaisement ou pas des tensions qui existent actuellement aux Etats-Unis qu'est-ce que je veux dire par là Joe Biden est un modéré donc Joe Biden en fait ne remporte pas l'unanimité chez les démocrates même si son accretion au pouvoir émane du fait qu'il y a une grande mobilisation de la part des progressistes et avec un grand travail de terrain pour faire en sorte que Joe Biden soit élu c'était pas leur candidat favori c'était pas leur intérêt aller vers Bernie Sanders mais il voulait abattre entre guillemets de façon purement politique Donald Trump et faire en sorte qu'il ne soit pas réélu donc ils ont porté leur soutien en tant que démocrate à Joe Biden mais ils attendent Joe Biden sur des actes sur des actes concrets sur une politique beaucoup plus à gauche et beaucoup moins modérée que ce que Joe Biden aurait tendance à faire s'ils n'avaient pas besoin de la gauche démocrate le problème qui risque de se poser c'est que si la gauche démocrate est trop virulente en voulant demander des positions plus extrêmes d'un point de vue américain alors nous d'un point de vue européen ça semble absolument invraisemblable et assez extraterrestre c'est à dire que que ce soit la gauche française ou la droite française personne ne va remettre en cause par exemple le système de santé le fait qu'il y ait une couverture de santé là aux Etats-Unis ce sont des grands débats si la gauche démocrate est très virulente et oblige Joe Biden à avoir des positions un peu plus à gauche et donc beaucoup moins dans une position de rassemblement là on va avoir une société américaine qui va encore plus se diviser c'est à dire que toutes les tensions qu'on a à l'heure actuelle peuvent être apaisées dans les mois à venir si Joe Biden reste modéré de telle façon à ce que les républicains modérés et les démocrates modérés trouvent leur compte si la gauche démocrate elle patiente et qu'elle lui laisse du temps tout ira bien pour lui en tout cas et pour les relations politiques aux Etats-Unis si la gauche est plus virulente et l'oblige à aller vraiment très très à gauche dans ces cas-là il va s'aligner les modérés républicains qui du coup risquent de un petit peu plus se radicaliser et tirer sur la droite et là en fait le fossé entre les deux Amériques qui existe déjà va encore plus se creuser donc il y a vraiment un pouvoir important politiquement parlant de la part de la gauche américaine effectivement donc si je comprends bien en fait Biden a vraiment un rôle d'équilibriste il est vraiment au centre et il doit donc contrebalancer à la fois sa droite et sa gauche on peut dire quand même qu'il commence très fort avec la fin du projet Keystone XL finalement il a doublé sur sa gauche le président canadien Trudeau ce qui était plutôt c'est plutôt curieux de la part du président américain et lui qui dégage une position très centriste Biden finalement commencer par des annonces aussi fortes ça risque de déstabiliser alors certes ça va conforter peut-être la gauche de la gauche mais toute une partie des républicains vont vraiment pas voir ça comme une politique de même temps de vue tout à fait après en fait il va aussi dans le sens de la justice parce qu'il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues il y a quelques mois qui allaient en fait à l'encontre de ce projet en mettant un pouvoir plus important de la part des réserves indiennes sur le contrôle de leur territoire et comme en fait le projet traverse des réserves indiennes il y avait vraiment une remise en question du projet mais effectivement oui il a une mesure très très forte et très forte au niveau international puisque on peut présumer que le premier ministre canadien n'est pas ravi de la situation parce que lui auprès de son électorat il y a des emplois qui sont en jeu et qui n'existeront pas donc c'est compliqué alors la prochaine question d'Hugo elle n'est pas au sujet je pense conforme à ce que Hugo pense c'est est-ce qu'il existe selon vous Cynthia des points positifs concernant le bilan de Trump ça me semble cohérent puisqu'on parle du jour d'après le jour d'après l'entronisation de Biden mais aussi d'après les quatre ans de Trump oui bien entendu de manière purement purement positive pardon purement objective et factuelle il y a forcément dans n'importe quelle administration des points positifs et des points négatifs le point le point qui le bilan positif de l'administration de Trump c'est que contrairement en fait aux propos qui ont été tenus et en s'attendait à une troisième guerre mondiale finalement les Etats-Unis ne sont rentrés dans aucun nouveau conflit au niveau international ils se sont plutôt retirés de la scène internationale que de rentrer dans un conflit donc déjà c'est quelque chose de très important après en fait le bilan il est très très difficile d'effectuer un bilan de manière purement objective puisque forcément suivant les positions des américains la présidence de Donald Trump n'est pas persistue de la même façon mais je dirais en fait pour résumer la présidence de Trump il y a eu beaucoup de bruit et finalement moins d'action ce qui est relativement ce qui est relativement positif après le fait que les Etats-Unis soient retirés de la scène internationale a permis à d'autres puissances internationales aussi de pouvoir jouer un rôle qu'elles jouaient déjà mais de consolider le rôle d'un point de vue national la présidence américaine a été stoppée par le Covid il y avait un bilan qui était assez intéressant en termes d'emplois beaucoup d'emplois 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 créés donc une relance une relance économique la crise du Covid étant passée par là il est très difficile maintenant d'avoir un bilan qui soit purement celui de l'administration de Trump c'est un petit peu compliqué alors la prochaine question c'est comment explique-t-on la différence du nombre de votes entre 2016 et 2020 beaucoup de gens étaient donc a priori déçus par Trump mais finalement beaucoup de gens ont voté pour lui en 2020 peut-être même plus qu'en 2016 donc que s'est-il passé de même alors en fait il y a quelque chose de très important et qui est lorsque en tant qu'électeur et chacun le sait c'est-à-dire qu'on peut voter pour un candidat mais on peut voter aussi contre un candidat qu'on ne veut pas voir gagner l'élection et donc en l'occurrence le fait que des électeurs américains soient positionnés pour la candidature de Donald Trump ne veut pas dire qu'ils sont supporters de Donald Trump en fait sur cet électorat-là on n'a qu'un tiers de supporters de Donald Trump les autres qui ont voté pour Donald Trump ont voté pour une candidature républicaine parce qu'ils sont républicains par définition même parce que ça correspond à leur conceptualisation de la société et des actions qui sont nécessaires pour eux à effectuer de la part du gouvernement fédéral et de l'autre côté en fait il y en a beaucoup qui ne voulaient pas que Joe Biden devienne président des Etats-Unis et donc ont porté leur voix sur le candidat Trump même s'ils ne soutenaient pas du tout le candidat Trump on a en fait effectivement une mobilisation massive des électeurs américains tout simplement en fait c'est lié au Covid c'est lié au Covid parce qu'on a le vote à distance qui a été mis en place aux Etats-Unis qui existait certes mais les conditions du vote à distance étaient quand même beaucoup plus compliquées beaucoup plus limitées la procuration aussi était beaucoup plus difficile à avoir et là en fait massivement par rapport à la crise sanitaire il y a eu ce vote à distance qui fait que la population américaine n'a pas eu besoin de poser un jour de congé pour aller voter ce qui est souvent le cas en fait aux Etats-Unis lorsque vous vous attendez plusieurs heures en file d'attente pour accéder au bureau de vote et donc on ne peut pas vous permettre de quitter votre travail pendant autant d'heures ce qui fait que ça écarte notamment les minorités et les classes les moins aisées du vote et donc là on a cette mobilisation parce que pour les Américains ils ont bien senti qu'il y avait un enjeu qui était majeur et donc la nécessité de se mobiliser dans un camp ou dans l'autre parce qu'au-delà des candidatures on a en fait deux visions diamétralement opposées de la société américaine une vision très uniformisée et uniforme d'un côté et de l'autre côté une approche multiculturelle de la société américaine gardée par Joe Biden donc on a une précision Evan parle du nombre de votes en général est-ce que vous avez une idée du nombre de votes de plus qu'il y a eu entre 2016 et 2020 oui on a plusieurs millions en fait de différences donc c'est quand même majeur parce que les américains ne sont pas très connus pour beaucoup se mobiliser lorsqu'il y a les présidentielles là ils l'ont fait donc voilà c'est lié à ça dehors d'autres paramètres en fait mais on n'a pas assez de recul c'est trop proche il est toujours très difficile en fait de commenter une élection lorsqu'on est un analyste politique parce qu'on n'a pas assez de recul pour avoir tous les éléments sur ces mobilisations sur ces votes est-ce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux électeurs qui sont inscrits voilà il y a tous ces éléments-là qui rentrent bien évidemment en considération d'accord alors la prochaine question porte sur les taxes la taxe sur les produits sur les produits français Joe Biden va-t-il lever certaines taxes sur les produits français on sait que notamment Trump avait posé beaucoup de taxes sur le vin j'ai lu que la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté avait déjà envoyé des bouteilles de vin à Joe Biden pour les féliciter peut-être pour essayer de faire pencher en faveur de la fin de ces taxes alors je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout s'il va y avoir cette levée des taxes Donald Trump avait une approche très isolationniste en fait très protectionniste pardon donc c'était c'était croirant Joe Biden va suivre la même la même approche ça serait assez surprenant mais en même temps l'économie américaine étant dans une situation compliquée il est possible qu'il ne lève pas de suite là je ne sais pas s'il veut avoir des relations apaisées avec l'Europe il va aussi falloir montrer une bande volonté donc c'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas vous répondre je ne sais pas voilà la prochaine question donc quelles seraient les conséquences pour Donald Trump si destitution jugement il y a non éligibilité c'est à dire qu'il ne pourra plus du tout se présenter à la présidence des Etats-Unis il ne pourrait pas potentiellement être gouverneur d'un état il ne pourrait pas être représentant au congrès américain donc s'il y avait la décision s'il était considéré comme coupable suite à la mise en accusation donc ce serait une conséquence politique importante et puis évidemment des conséquences économiques puisque Donald Trump au-delà d'être un homme politique il est surtout à la tête d'un grand groupe de sociétés et donc forcément la perception de ces sociétés leur chiffre d'affaires vous voyez serait impacté par le jugement par le fait qu'il n'aurait plus une plateforme politique pour servir ses intérêts économiques très bien alors la prochaine question de Paul elle porte sur le système électoral en fait état par état donc Paul vit aux Etats-Unis à New York il est devenu américain mais a le droit de vote et habitant en New York l'état est à 70% démocrate donc il explique que comme le système est un winner takes all c'est à dire que l'état en fait va va emporter l'intégralité des grands électeurs suite au nombre de votes qu'il a eu démocrate ou républicain ces états en fait ces grands états comme l'état de New York mais comme l'état de Californie Paul explique que finalement pour les électeurs il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller voter puisqu'on sait déjà d'avance plus ou moins qui va remporter l'état donc on parle souvent de on parle des swing states qui sont des états qui peuvent basculer d'un côté à l'autre de l'échec qui est politique mais certains états sont ancrés historiquement comme New York ou la Californie qui sont ancrés historiquement vers les démocrates mais le Texas par exemple est plutôt lui républicain on a vu la Géorgie qui était historiquement républicaine et qui a basculé côté démocrate sur cette élection mais qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce qu'il y a un désintérêt de certains électeurs qui sont dans des états qui sont jugés non clés pour le vote alors effectivement le système pose question parce que le poids d'un électeur n'est pas le même en fonction des états ça c'est évident un nouveau découpage électoral il faudrait qu'il y ait un découpage alors ça c'est un problème le gerrymandering le découpage électoral c'est vraiment un jeu politique il pourrait être effectué effectivement par un organisme indépendant mais je vois mal en fait une décision fédérale pour faire un redécoupage des circonscriptions de telle façon à ce que les électeurs ne soient pas défavorisés en fonction de leurs circonscriptions malheureusement à l'heure actuelle il n'y a pas une volonté encore une fois il n'y a pas une volonté d'uniformiser le système et de faire une équité parce que finalement le concept d'une personne une voix ne fonctionne pas aux Etats-Unis c'est-à-dire que le poids électoral le bulletin de vote lorsqu'il est mis par l'électeur n'a pas la même puissance suivant où l'électeur habite ce qui pose quand même des graves soucis en termes de représentativité et décourage effectivement des électeurs qui savent très bien que finalement avec le système de winner textual ça ne sert à rien d'aller voter et de l'autre côté les hommes politiques qui ont tendance à faire un matraquage et à faire des campagnes électorales fortes dans les swing states et qui ne se rendent jamais dans certains Etats alors ça a été particulier cette année mais lorsqu'il y a des campagnes électorales il y a des Etats qui reçoivent très rarement la venue d'un candidat parce que ce n'est pas intéressant ce n'est pas intéressant pour eux ils savent très bien que ce n'est pas ça qui va les faire gagner ou qui va les faire perdre et du coup on se désintéresse de l'Etat mais avec des conséquences très importantes aussi au niveau de la Chambre des représentants parce que ce sont des Etats qui n'ont pas un gros point donc la solution effectivement ça sera un découpage électoral équitable mais encore que la question il faudrait qu'elle soit tranchée par une entité indépendante la Cour suprême a été interpellée sur la question de gerrymandering qui est pratiquée en fait par la gauche et la droite aux Etats-Unis c'est un jeu politique très très important d'essayer de rassembler les électeurs ensemble pour gagner une circonscription ou pas et ce qui a généré en fait de la part de la jurisprudence de la Cour suprême la question de ce qu'on appelle la doctrine politique en gros la Cour suprême a dit c'est du domaine politique nous on ne veut pas ça tuer vous vous débrouillez c'est l'approche que la Cour suprême a sur cette question du découpage électoral et sur cette question sur cette question politique qui entraîne les conséquences que l'on connait donc les Etats-Unis pour l'instant ne sont pas prêts quand je dis ne sont pas prêts c'est-à-dire que c'est la population qui ne questionne pas si ce n'est en fait la population qui se trouve dans ces Etats-là c'est au niveau de la recherche puisque là on est sur du droit électoral et je participe régulièrement à des colloques aux Etats-Unis avec des collègues américains spécialistes de cette question-là quand vous leur mentionnez en fait le fait d'aller dans un système suffrage universel direct pour la présidence c'est de la science-fiction quand vous leur indiquez en fait qu'il faudrait peut-être uniformiser les règles électorales et que ça n'appartienne pas aux Etats pour équilibrer les votes c'est pour eux une vision trop européenne et qui ne va pas du tout qui ne s'inscrit pas dans la politique et l'histoire américaine donc ils ne vont pas encore changer D'accord donc la prochaine question justement porte de Léon sur la responsabilité des Etats en quelque sorte puisque Léon nous demande nous dit que les contestations du résultat de l'élection étaient dues au fait que chaque Etat décide de certaines modalités à savoir de l'identification des électeurs cette dernière pose problème car il n'y a pas de carte d'identité distribuée aux citoyens aux Etats-Unis donc quelles sont les différences de papier d'identité demandées par chacun des Etats alors en premier lieu je m'excuse si je n'ai pas été claire en fait dans mon explication c'est pas ce que j'ai voulu dire les contestations du résultat des élections émanent en premier lieu de la théorie du complot et d'un sentiment conspirationniste que les supporters de Donald Trump ont voilà donc on est en fait en premier lieu de l'ordre de l'irrationnel le cheminement pour savoir comment ils en sont arrivés à l'irrationnel il n'appartient qu'à eux et je ne peux pas le déterminer parce que les thèses du complot en fait sont basées sur de la spéculation et de la fiction par contre en fait dans ce que je voulais dire et je me suis mal exprimé et je m'en excuse c'est que du fait qu'il y a des règles électorales qui sont différentes en fonction des Etats quelques fois des personnes qui n'ont pas tendance à la conspiration ne comprennent pas que c'est différent par exemple en Europe la situation est différente en France en Espagne en Italie et donc du coup en fait ils vont dire pourquoi ça ne se passe pas là-bas comme ça se passe ici et donc on me cache quelque chose et ça peut amener certains à penser ce qu'ils pensent actuellement mais avant tout c'est une thèse de complotisme qui est très en vigueur et que justement on parlait de l'héritage précédent en fait des points du bilan de Donald Trump la mise en avant des thèses complotistes a été accentuée par la présidence Trump puisqu'on avait le président qui allait dans le même sens que les complotistes par rapport aux documents qui sont demandés lorsque l'on vote aux Etats-Unis ils sont différents en fonction des Etats donc d'une part en fait il n'y a pas une carte d'identité effectivement nationale c'est-à-dire que les Américains n'ont pas de carte d'identité comme nous on a en France donc la notion par exemple en France de vous promener dans la rue et que vous devez avoir au papier vous devez montrer vos papiers à n'importe quel moment ou on peut vous le demander ça ça n'existe pas aux Etats-Unis c'est considéré comme une entrave à la liberté par contre en fait certains Etats mettent en place des documents d'identité il faut payer pour les obtenir et donc pour les documents pour accéder aux votes ça peut être suivant les Etats une pièce d'identité ça peut être le passeport d'autres Etats vont accepter la carte d'étudiant certains ne vont pas l'accepter voilà différents documents d'identification qui posent problème parce que qui dit payer pour obtenir un document d'identification fait que certaines personnes sont écartées du droit de vote lorsque l'Etat en fait met en place ces mécanismes de contrôle d'identité pourquoi j'accentue cet élément là parce que je voulais déjà mentionner mais parce que récemment ces dernières années comme on a une polarisation de l'électorat vous avez beaucoup d'Etats qui ont mis en place des politiques beaucoup plus restrictives d'accès aux bureaux de vote et notamment des Etats républicains pour augmenter les contrôles et notamment à travers l'écart d'identité chose qu'ils ne faisaient pas il y a 10 ans donc c'est un phénomène très très récent avec en fait plus de 80 lois électorales qui ont été passées au niveau des Etats pour justement réduire l'accès aux urnes tout simplement alors justement une question qui va dans le sens de la complosphère la mouvement Scanlon en pointe de la complosphère américaine est-elle une menace à moyen terme pour la démocratie aux Etats-Unis alors toute mouvance complotiste est effectivement une menace pour la démocratie que ce soit la démocratie américaine ou la démocratie dans d'autres pays évidemment puisque on a on a on a des on a des groupes qui fonctionnent dans des comportements irrationnels et donc le responsable de ce groupe là pense qu'il vient des extraterrestres et que les extraterrestres vont venir le récupérer bientôt par rapport à ces différentes actions pourquoi pas il est libre de penser bien évidemment ce qu'il veut la différence c'est qu'ils ont envahi le congrès américain et qui mettent en péril les institutions et des élections qui ont lieu de manière complètement légale et de manière complètement démocratique et qui représentent la souveraineté populaire donc effectivement toutes ces différentes mouvances que ce soit celle-ci ou d'autres parce qu'elles sont très nombreuses elles sont à court terme et à moyen terme et peut-être effectivement aussi à long terme une menace pour les Etats-Unis si la présidence Joe Biden n'arrive pas en fait à apaiser les tensions il ne va pas éradiquer c'est-à-dire qu'ils ont toujours existé c'est pas nouveau ils ont toujours existé ils avaient différentes formes ils étaient protéiformes là la différence c'est qu'ils apparaissent sur la scène publique parce qu'ils ont été galvanisés par le discours de Donald Trump et notamment sur les réseaux sociaux ils ont trouvé en fait un porte-parole en la qualité de l'ancien président des Etats-Unis nous allons terminer avec une dernière question que pensez-vous du futur de Donald Trump est-ce qu'il va se représenter lui-même aux futures élections présidentielles ou bien un membre de sa famille donc de nombreux enfants Ivan Carréry Donald Junior et est-ce que vous croyez c'est deux questions en une est-ce que vous croyez à la scission du parti républicain et à la création d'un troisième parti alors le futur de Donald Trump en fait est lié au processus de destitution le futur politique en tout cas et suivant en fait suivant ce qui va ce qui va en découler il disparaîtra pas de la scène politique parce qu'il va trouver d'autres moyens c'est pas parce qu'il a été censuré c'est sûr qu'il ne va pas s'exprimer autrement il y a aussi les supports traditionnels mais c'est vraiment lié à ça après effectivement sa descendance que ce soit sa fille que ce soit son genre que ce soit son fils sont très actifs on l'a vu en fait très récemment notamment son fils avec sa compagne qui est un ancien journaliste un journaliste de Fox News qui joue un rôle important en fait un rôle politique important et aussi au niveau de l'administration Trump donc il est tout à fait possible qu'il prenne le relais et avec les supporters en fait que leur père ou leur beau-père avait est-ce que je crois en la scission du parti républicain ? Non parce qu'on est dans un système bipartite est-ce qu'il y aura des factions au sein du parti républicain ? C'est déjà le cas donc le parti républicain n'est pas un bloc homogène vous avez des modérés vous avez des très conservateurs vous avez les supporters de Donald Trump qui sont sur la partie très à droite du parti républicain donc il y a déjà des factions donc la scission en tant que telle ils sont déjà des différents courants qui ont des difficultés à se parler création d'un troisième parti il y a d'autres partis aux Etats-Unis il y a d'autres partis les libertariens le parti des Verts etc par rapport en fait au fonctionnement des Etats-Unis il faudrait vraiment des moyens financiers très 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 importants au-delà de la capacité financière de Donald Trump pour pouvoir en fait rassembler et d'autant plus que les partis politiques jouent un rôle comme machine politique pour gagner des élections pour remporter les élections mais après c'est vraiment le travail au niveau local par les élus de terrain qui est effectué ils ont juste une étiquette une étiquette politique ce qu'il faut aussi en fait et c'est pas là que je vais amener sur cette question les partis politiques influencent au-delà de la vie politique ils influencent aussi la justice puisque les procureurs sont affiliés à un parti politique il y a des élections pour les procureurs et il y a des élections aussi pour les juges donc il faut avoir de gros moyens financiers et dans l'histoire américaine il y a beaucoup qui ont tenté et on en est toujours à un système bipartite donc quoi qu'il y ait une défaction est que le parti républicain soit scindé et des difficultés oui ça c'est évident le parti républicain va devoir choisir s'il va sur l'aile droite ou s'il retourne du côté modéré et il y aura certainement un rôle dans les années à venir joué par les descendants de Donald Trump et alors on va terminer avec une toute dernière question c'est parce que c'est celle de Philippe je l'apprends l'image qu'a donnée la démocratie américaine est à la fois résiliente certes mais aussi quelque peu fragile notamment les événements de 6 janvier ne fait-elle pas l'affaire des régimes autoritaires qui fleurissent un peu partout dans le monde et qui peuvent ainsi pointer les limites et les pieds de ce système politique qu'est la démocratie tout à fait et au-delà en fait de la situation aux Etats-Unis il y a une vraie inquiétude aussi dans toutes les sociétés démocratiques à l'étranger sur la fragilité des systèmes c'est-à-dire que le système il a certes des bases et ce que nous ont montré les récents événements c'est que les institutions sont toujours là les institutions sont toujours présentes simplement donc il y a les fondations mais le mur il est quand même très très effrité et donc c'est aussi quelque chose qui devrait alerter partout dans le monde sur les montées en puissance des régimes autoritaires parce que le populisme c'est un terme qui veut tout dire et qui ne veut rien dire en fait on parle concrètement de l'autoritarisme qui par son discours très simplifié et très simpliste arrive en fait à gagner du terrain au détriment des libertés fondamentales les libertés individuelles qui sont le cœur et le corollaire de la démocratie Très bien on arrive au terme de notre soirée de notre conférence Cynthia je vous remercie on vous remercie la DAI de l'écoute d'Ient Terminal B à tous les participants aussi qui sont là qui se sont connectés certains sont partis beaucoup sont restés on vous remercie pour vos questions pour votre intérêt on voulait vous faire moi je voulais vous faire passer un petit message tant que certains d'entre vous sont là si vous avez des idées d'événements comme ça qu'on pourrait organiser en ligne n'hésitez pas à nous les faire passer je vais vous laisser l'adresse de la DAI de la Direction des Affaires Internationales et vous pouvez nous écrire on ne vous garantit pas qu'on puisse organiser tout ce que vous proposez mais on est ouvert à vos propositions donc voilà Philippe je te laisse la même pour conclure oui écoute je ne vais pas rajouter grand chose si ce n'est encore une fois remercier remercier Cynthia pour cette conférence passionnante et puis aussi remercier tous les participants je vois que certains sont partis déjà il est un peu tard mais pour en tout cas ceux qui restent si vous pouvez relayer le message on est très contents de vous accueillir pour ce type d'événement on essaiera d'en organiser d'autres évidemment et encore une fois merci beaucoup Cynthia et puis peut-être à une prochaine fois il y a encore beaucoup de choses à dire je pense sur les Etats-Unis et sur la suite et la prise de fonction de Joe Biden je pense que ça va être assez passionnant dans les semaines et les mois qui vont venir merci beaucoup merci à tous merci et bonne soirée merci et bonne soirée merci à tous